D'abord, je voulais dire que j'étais très heureuse d'être plébiscitée par le public et par les internautes, parce qu'en fait les films, on les fait pour eux, donc voilà, ça fait plaisir. Et les ingrédients ? Alors, je pense qu'il y a évidemment beaucoup le personnage du capitaine Marlowe et la personnalité de Corinne Maziero. Et puis le fait que ces films-là sont toujours accompagnés d'un guest très important qui se retrouve face à Maziero, et donc c'est un face-à-face très intéressant. Par exemple, en l'occurrence, ce film-là qui a été primé, c'est celui qui va être diffusé le 3 octobre sur votre chaîne, c'est celui avec Yolande Moreau. Et donc, évidemment, c'est très fascinant de voir ces deux actrices face-à-face. Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a un ancrage local, mais très dispersé, parce que Marlowe n'est jamais finalement longtemps dans une gendarmerie. Elle est un petit peu toujours envoyée pour régler des problèmes un peu plus complexes, parce qu'elle a cette façon d'être et d'arriver finalement à résoudre les enquêtes les plus complexes. Oui, mais moi je trouve que Bordeaux c'est une très belle ville et qui a un caractère précisément à l'image très fort. J'ai tourné il y a très longtemps à Bordeaux, quand Bordeaux n'était pas refait, quand il n'y avait pas les tramways, quand il y avait comme ça les quartiers un petit peu gris, vous voyez, et c'était aussi déjà très fort au niveau de l'image. Maintenant c'est une autre ville qu'on a, une ville, presque une ville lumière, mais c'est une ville qui a beaucoup de grâces à l'image. Oui, j'ai tourné des extraits de Montecristo, parce qu'il y a encore la possibilité de faire dans Bordeaux des films d'époque. J'ai tourné des polars à l'époque où en effet les chartrons étaient assez sombres, etc. Et puis maintenant j'y reviens toujours avec plaisir. Même si finalement la rénovation de Bordeaux, ça vous empêcherait peut-être aujourd'hui de faire des films d'époque à nouveau ? Ah, des films d'époque sûrement, mais il y a encore des vieux quartiers dans Bordeaux, bien sûr. Vous parlez de vos anciens tournages à Bordeaux, vous avez tourné notamment, c'était Balzac ? C'était Balzac, c'était Montecristo aussi, un petit peu de Montecristo. Et oui, ça s'y prêtait. Et ce sont des bons souvenirs, je m'en souviens. Très bons souvenirs, j'ai tourné aussi Le clan des Lanzacs à Bordeaux. Et j'ai tourné, oui, pas mal de films. Alors, elle a été très capricieuse. Elle a été très capricieuse, en particulier vendredi dernier. Parce que vous savez, il y a beaucoup de fausses teintes dans ce pays. C'est-à-dire que d'un seul coup il ne se peut pas pleuvoir, les nuages arrivent, l'image s'obscurcit, puis il y a un coup de vent, puis le soleil apparaît. C'est un petit peu compliqué pour les raccords, oui. Enfin là, ça a l'air d'aller bien, d'aller mieux. C'est un petit peu compliqué pour les raccords.